Salut les touristes et bienvenue sur cette vidéo qui est absolument inclassable sur la chaîne, une vidéo complètement faite à l'arrache, je suis en vacances, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'était jeudi, que demain j'étais censé sortir une vidéo, que je n'avais rien de prêt, et donc voilà, je me suis dit tiens on va faire une petite vidéo très très simple, retour sur les pixels d'aise, et en même temps parler un petit peu de l'actu de la chaîne, de ce qui va se passer dans les temps qui viennent, ça change un peu de faire des let's play, voilà, donc on va commencer tout de suite par un petit compte rendu des Pixel Days, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, ou si vous suivez le rétro gaming en général, je pense que ça ne vous aura pas échappé, samedi et dimanche dernier, c'était donc les Pixel Days en Belgique à Ezoprel, et j'y étais donc convié, et c'était magique, c'était un truc de fou, déjà l'an dernier c'était exceptionnel, mais là je pense que c'était encore un petit cran au-dessus, et voilà, bon on va pas rentrer dans les détails, mais c'était super, c'est l'occasion de retrouver les copains, parce que à force on peut dire les copains, donc que ce soit les autres youtubeurs, ou même les passionnés de rétro gaming, et en particulier quelques abonnés, que maintenant je rencontre régulièrement là-bas, c'est vraiment sympathique, donc c'était vraiment un week-end de folie, alors bien sûr, les jeux vidéo, la grande bourse aux jeux vidéo, évidemment c'est le cœur du truc, mais moi, n'étant pas vraiment collectionneur, bon c'est pas ce qui me touche le plus, même si c'est quand même un grand plaisir, le plaisir des yeux, c'était, on regarde un petit peu partout, évidemment, et on se laisse tenter à deux, trois babioles, je vous montrerai après, mais pour moi c'est vraiment le côté humain, qui prime vraiment le côté rencontre, voilà, se retrouver avec des gens qui ont la même passion, qu'on connaît plus ou moins à force de se croiser dans les conventions, les conventions ou les bourses justement, et c'est vraiment, vraiment un grand plaisir, cette année en plus j'avais la chance, l'immense chance de ne pas être tout seul, j'étais accompagné de l'ami Philippe que je salue, vraiment, qui a bien voulu m'accompagner, c'est vrai que l'année dernière j'étais tout seul, c'était très très bien déjà, mais c'est vrai que quand on rentre à l'hôtel tout seul, il y a toujours la... c'est toujours un petit peu triste, voilà, là au moins on était deux, on s'est éclaté comme des fous, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 25-30 ans, j'avais l'impression d'être deux gamins comme ça, qui partaient en week-end et qui avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient ou presque, enfin c'était vraiment, vraiment un super week-end, alors qu'est-ce que j'ai acheté ? Bah, quelques trucs quand même, pas trop, parce que voilà, je ne collectionne pas plus que ça, mais il y a quelques trucs toujours qui m'attirent et qui me laissent tenter, et donc le premier truc que j'ai acheté en arrivant là-bas, c'est un petit Super Street Fighter 2 sur Megadrive, en loose, que j'ai payé vraiment pas grand chose, j'aurais peut-être dû aligner quelques euros pour l'avoir en boîte, parce que c'est vrai que c'est toujours sympathique, c'est le Street Fighter que je n'avais pas sur Megadrive, mais bon, c'est toujours ça de pris, n'est-ce pas ? Un autre jeu Megadrive, le Virtua Racing, qui est tout pourri, clairement, c'est un... C'est un jeu de merde, on peut le dire, enfin, voilà, l'adaptation, en tout cas, n'est pas à la hauteur du jeu d'origine, mais, tout simplement, il y avait l'ami Cyril Drevet qui était là, donc, j'avais loupé le coche l'an dernier, je me suis dit, cette année, il faut à tout prix que je reparte avec mon Virtua Racing, dédicacé par Cyril Drevet. Bon, malheureusement, on n'a pas choisi le bon stylo, et on voit plus grand-chose, heureusement qu'on a pris des photos. Mais bon, au pire, s'il vient l'année prochaine, il me redédicacera avec un marqueur permanent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un autre jeu Megadrive, encore, le Shredder's Revenge, qui est, si j'ai bien compris, un mode, enfin, un mode, une version détournée de Street of Rage, que je n'ai pas essayé encore, qui est donc un jeu qui est un homebrew, mais qui m'a été magnifiquement fait en version boîte et cartouche par DrXDAV, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et qui était présent également, donc on a pu discuter, on a pu se voir en vrai, on a pu papoter, c'était génial. Donc, un grand merci à lui de m'avoir offert ce jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici un Mr. Nuts sur Super Nintendo. Alors, pourquoi Mr. Nuts ? Eh bien, tout simplement parce que l'illustrateur, le graphiste de Mr. Nuts, Philippe de Soli, était là, était présent au Pixel Days, alors il n'a pas fait que ça, il a fait plein d'autres choses, mais là encore, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion d'avoir sa petite cartouche dédicacée, ça apporte un petit peu de valeur sentimentale à l'objet, ce n'est pas du tout pour le côté spéculatif, je ne sais pas du tout si ça prend de la valeur, mais moi, ça me fait toujours plaisir de, tiens, une petite cartouche dédicacée par le designer, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors voilà, ça, c'est le genre d'objet que j'aurais préféré trouver un petit peu plus là-bas. Voilà, c'est une supervision, c'était le clone merdique de la Game Boy à l'époque, c'est une bouse, c'est vraiment pas une bonne console, mais c'est plutôt rare, et surtout, celle-ci n'était vraiment pas chère, elle était à 5€. Alors pourquoi elle était à 5€ ? Parce qu'elle ne fonctionne pas, tout simplement. Je me suis dit, allez, je tente le coup, peut-être qu'en la décrassant, en regardant un peu ce qui ne va pas, on va réussir. Eh ben non, je l'ai décrassée, j'ai passé des heures, enfin des heures, j'ai passé, ouais si, des heures quand même, j'ai passé des heures à vraiment enlever toute l'oxydation et tout ce qui pouvait merder, mais ça ne fonctionne toujours pas. Et comme il y a plein de condensateurs là-dedans, c'est peut-être les condensateurs, mais je ne vais pas non plus passer plus de temps dessus à essayer de la faire revivre, donc voilà, j'ai une supervision qui ne fonctionne pas, tant pis. Et du coup, j'ai quelques jeux qui vont avec, parce qu'il fallait bien que j'aie des jeux pour les tester, mais pour l'instant, ils ne servent à rien. Mais qui sait ? C'est dommage un peu, j'espérais un peu trouver des consoles portables que je n'avais pas dans la collection, en particulier la PSP Go, alors il y en avait quelques-unes, mais elles étaient vraiment hors de prix, alors soit elles étaient en très bon état et un prix complètement débile, soit elles étaient vraiment toutes pourries et très chères pour ce que c'était, pour le coup, surtout que c'est une console 100% des maths, c'est compliqué d'en tirer quelque chose aujourd'hui, donc non, j'ai laissé tomber la PSP Go. Je cherchais éventuellement aussi une Wonderswan en noir et blanc, la Wonderswan classique, j'en ai pas vu une seule, donc dommage. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, mais beaucoup de belles choses, il y avait pas mal de jeux vraiment en bon état, en boîte, complet, dans un prix absolument indécent, souvent, et bon, c'est pas trop ce qui m'attire, moi j'aime mieux les gros cartons avec plein de merde où on peut fouiller dedans, il y en avait aussi, il y en avait, mais un petit peu moins. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Eh bien, j'en ai profité pour faire dédicacer des bouquins, j'ai fait dédicacer un bouquin à l'ami Gunned, qui était présent de façon officielle en tant qu'invité, donc voilà, c'était l'occasion de lui faire une petite gribouille, et c'est toujours rigolo de voir ce qu'il peut mettre, voilà. C'était sympathique, je ne vous dirai pas le contenu de la dédicace, c'est privé. Il y avait aussi M. Garcin qui était là, qu'on se croise souvent aussi en convention, donc j'en avais profité, voilà, pour acheter son bouquin, et pareil, là j'ai eu ma petite dédicace, ça fait toujours plaisir. Et puis, l'autre pièce, hop là, assez intéressante, enfin qui aurait pu être intéressante, c'est, vous savez, j'adore les jeux de flingues, j'adore les jeux accessoires, mais surtout les jeux de flingues, et je suis tombé là-dessus. Enfin, c'est Philippe qui est tombé là-dessus. Voilà, je ne sais pas si on le voit, le Super Jolt Gun, alors c'est un pistolet pour PlayStation, la première PlayStation, pour PlayStation 1. L'avantage par rapport au gun de chez Namco, dont il s'inspire, c'est qu'il a une pédale, et qu'il gère le recul, donc vraiment, vous êtes dans la même configuration qu'un Time Crisis Arcade. Donc la pédale pour se cacher et pour sortir, et recharger, et le recul pour donner vraiment un peu plus l'impression de tirer. Donc voilà, c'était assez intéressant. Il y en avait plusieurs, il y en avait toute une collection, on va dire, donc en boîte, qui ont l'air neuf ou quasiment neuf, et on voit qu'ils n'ont pas servi, ou vraiment très très peu, et le prix n'était pas abusé, je crois que c'était 45 euros pièce, mais bon, vu qu'avec Philippe, on en a pris plusieurs, on a eu un prix. Le problème, c'est que je n'arrive pas à les calibrer. Enfin, à le calibrer. J'ai fait plein d'essais, avec des câbles différents, avec des configurations différentes, et ça marche, oui, mais c'est complètement à l'ouest, il faut vraiment viser à côté pour réussir à faire quelque chose, et le calibrage ne se passe jamais bien. Donc je ne sais pas, il faut que j'essaie avec une autre télé, c'est possible que ma télé ne soit pas compatible. Alors ne me dites pas tout de suite dans les commentaires, ça ne marche que sur des écrans CRT. Oui, non, mais ça, je le sais. C'était le but. Il n'y a pas de problème. Mais mon écran est un petit peu vieux. Non, ce n'est même pas qu'il est vieux, au contraire, il est un peu récent, et surtout, il est petit. Il est très petit. Donc il faudrait que j'essaye sur un écran plus grand, peut-être que ça marcherait mieux, ou alors il y a vraiment un problème sur ce flingue, et je me suis fait avoir. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et comme je n'avais pas de jeu de gun qui allait avec, et bien, hop, j'ai pris les... Je ne sais pas si on me voit, oui, on me voit. J'ai pris le Time Crisis 1, et le Time Crisis Project Titan, que je ne connaissais pas du tout. Encore une fois, c'est grâce à Philippe que j'ai eu ces jeux, parce que déjà, il m'a fait connaître le Time Crisis Project Titan, et en plus, c'est lui qui allait les chiner pour moi, et les négocier pour moi, c'est encore mieux ça. Moi, j'étais en dédicace. Pendant ce temps-là, lui, il allait me chercher les jeux dont j'avais besoin. C'était magique, c'était merveilleux. Un grand merci à lui. Et donc, voilà, un très très bon week-end. Donc, on alternait entre une séance de dédicace à la table des invités et chinage, bavardage, interview. Et c'est vrai que ça n'a pas arrêté le samedi. Je crois qu'entre 10h et 14h, j'ai enchaîné les interviews et les tables de dédicace. Enfin, j'ai rien vu passer. Ça s'est vraiment passé à une vitesse. C'était hallucinant. Et tant mieux. Et c'était l'occasion de revoir plein de gens du milieu, qu'on soit plus ou moins proches. Voilà, j'ai pu revoir Edouard, Conquerax, Cyril 2.0, Colique Fantastique, je vais en oublier. Donc, j'aurais pas dû commencer à les citer, mais tant pis. Donc, Gunned, Monsieur Garcin, évidemment. FF Sisman qui était là. On se voit très souvent en convention. Vraiment, toute la clique, j'ai envie de dire. Ainsi que quelques abonnés. Quelques fidèles abonnés. Un petit coucou particulier à François, qui m'a encore gâté cette année. Qui m'a ramené plein de jolis cadeaux. Et des choses... Enfin, quelque chose, en tout cas, dont je parlerai un petit peu plus tard. Voilà, c'est vraiment l'occasion des retrouvailles. Et ça devient un peu une tradition. C'est vraiment le rendez-vous. On attend. Parce que bon, c'est à peu près la même équipe que l'année précédente. Donc voilà, vraiment un super événement. Un grand, grand merci à Ryu Gaming et à la team Harpiz. pour l'invitation et pour l'organisation. Parce que c'est un événement qui est quand même super bien organisé. Vu le monde que ça attire. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir tout ce monde au même endroit. Et ben, on n'a qu'une chose à dire. C'est vivement l'année prochaine. Vraiment, j'ai hâte. Passons maintenant à l'avenir. Enfin, l'avenir. Non, ça c'est un grand mot. L'avenir de la chaîne. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, mais on ne va pas si loin. On ne regarde pas si loin. Plutôt ce qui va arriver dans les prochains temps. Voilà, c'est plus approprié. Il se trouve que les dernières semaines, même les derniers jours, il y a plein de choses qui ont convergé pour faire que je vais prochainement avoir beaucoup de matières pour faire des matos plus. Et c'est grâce à vous. En tout cas, à certains d'entre vous. Mais c'est grâce d'une... Pardon, d'une manière générale, c'est grâce à la communauté. Parce que ça va être essentiellement des prêts de la part des abonnés. Et je vous en remercie énormément. Alors, sans trop divulguer ce qu'on va voir, on va avoir de l'accessoire exclusif, fait maison et très très original. Ça, ça risque d'arriver assez vite. On va avoir des consoles portables, dont certaines que vous me réclamez assez régulièrement, mais dont je n'ai pas forcément le budget pour les acheter moi-même. Donc là encore, je vais avoir du prêt de consoles portables super intéressantes et plutôt récentes. Plutôt dédiées à l'émulation. Je vais avoir aussi... Enfin, j'ai eu, là, j'ai... On m'a prêté une machine portable. Justement, ce cher François m'a prêté une console portable complètement atypique qui permet de jouer à la Super Nintendo. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu en photo. Donc ça, j'ai hâte de vous en parler parce que le peu que je l'ai essayé, j'ai beaucoup, beaucoup à dire dessus. Donc voilà, pas mal de consoles portables, comme souvent. Qu'est-ce que j'oublie ? J'en oublie forcément. Et puis oui, il y a un gros truc qui va arriver. Ça va parler de bornes d'arcade. J'en dis pas plus, mais là, je devrais vous parler prochainement. Enfin, ne soyez pas pressés, ça peut être dans 2-3 mois. Je devrais parler prochainement de bornes d'arcade qui n'a absolument rien à voir avec ça. J'en dis pas plus, mais ça peut être intéressant également. Qu'est-ce que j'oublie ? Je pense que j'en oublie, mais c'est pas très grave. Vous aurez la surprise si vous suivez la chaîne. Mais en tout cas, voilà. Vous savez qu'il y aura pas mal de matos plus qui vont arriver. La boutique en ligne arrive aussi. Je sais que je le dis à chaque fois, mais là, c'est bon. Je pense qu'on est bon, mais je ferai une vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai galéré. Et puis voilà, évidemment, le prochain Rage Plus, le Rage Plus 29, je ne l'oublie pas. Au contraire, tout ça, ça m'a bien boosté. Donc ça avance. Ça avance doucement. Je ne peux rien dire de plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Tout est là dans ma tête. J'ai commencé à écrire. J'ai même tourné quelques scènes. Mais il y a encore du boulot dessus. Et ça se... C'est de plus en plus clair, en tout cas, la direction que ça va prendre. Donc voilà. Mais oui, grosse nouvelle. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. J'allais complètement oublier. Mais aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, cette vidéo, donc la veille de sa sortie, bref... Aujourd'hui, on m'a installé la fibre. Ça y est. La fibre est dans mon petit village perdu dans les Vosges. Donc ça y est, j'ai un débit largement plus que correct. est largement suffisant pour me mettre au live. Donc là, je n'ai plus du tout d'excuses. J'avais dit oui, peut-être, je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'il y aura la fibre. Bon là, il y a la fibre. Je n'ai plus vraiment d'excuses. Et je pense que... Oui, j'ai envie. J'ai envie de faire des lives. Après, voilà. Comme j'ai déjà dit, il faut juste que je me rencarde sur tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à connaître, la modération, la technique, comment ça fonctionne. parce que mine de rien, ce n'est pas un domaine que je connais particulièrement. Mais bon, tant pis, je ferai des conneries au début, comme tout le monde. Donc voilà, sûrement bientôt des lives. Enfin, bientôt, prochainement des lives sur YouTube ou sur Twitch. Franchement, je ne sais pas du tout. Je me tâte parce que les deux sont possibles. Le nom Twitch est réservé depuis le début de la chaîne. Donc voilà, beaucoup de matos plus. Peut-être des lives. L'orage plus qui va venir tout doucement. Évidemment, des let's play quand je n'aurai rien d'autre pour combler un petit peu les trous. Et puis, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et bah tiens, tant que j'y pense, vu qu'on parle de conventions, la prochaine convention, ce sera les 10 et 11 juin à Vesoul au Retro Geek Festival. Voilà, c'est pareil. C'est une tradition maintenant. Renseignez-vous parce qu'il y a du beau monde. et ça peut être vraiment sympathique. Je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à l'arvroyote. Désolé d'avoir fait une vidéo aussi à l'arrache, aussi improvisée. Je pense que je rajouterai des choses dans la description parce que j'ai forcément oublié de parler de quelques trucs. Mais c'est pas grave. Allez, à l'arvroyote et à bientôt pour plus de rétro gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada